UVTT maintenant avec les championnats du monde en Suisse et en descente, la magnifique médaille de bronze aujourd'hui pour la française Myriam Nicolle, une vraie récompense après des mois de galère. Pierre-Etienne Léonard, Loïc Wex, Guillaume Lancien. Le yoga m'a aidé à vraiment un peu souffler. Tout sport de haut niveau poussé a ses limites et devient dangereux. Je me suis cassée trois fois la clavicule gauche, une fois la clavicule droite, des os dans la main et une homoplate. C'est sur ces collines de roches rouges arides, nichées au bord du lac du Saint-Lagout, que Myriam Nicolle a débuté le vélo. C'est ici qu'elle revient entre chaque compétition pour s'évader, se ressourcer. Mes frères ont commencé à passer devant le magasin vélo. Ils ont 5, 7 et 10 ans de plus que moi, donc ils ont voulu se mettre au VTT. Puis moi, la petite sœur, je les ai suivies. Myriam Nicolle est une experte de la trajectoire. Vainqueur de la Coupe du Monde de descente l'an passé, une consécration après des années de galères marquées par les blessures. Une réussite dans un milieu essentiellement masculin. C'est sûr que c'est un sport où, par exemple, sur une Coupe du Monde, il va y avoir 200 hommes et 40 filles. Je pense qu'un peu comme tous les sports un peu extrêmes, ça fait un peu peur, il y a quand même pas mal de dangers et du coup, il y a moins de filles. Pompon, c'est son surnom, est une teigneuse. Sa philosophie, beaucoup de travail pour obtenir un résultat. C'est dans l'entraînement hivernal que l'on gagne les courses estivales. La préparation physique, c'est bien important dans mon sport parce que c'est un sport extrême où il y a beaucoup de risques. Du coup, je dirais que ça sert à être performant, mais avant toute chose, à limiter la casse. C'est un sport où on peut vite chuter et si on n'a pas un bon gainage, des bons muscles profonds, si on n'est pas solide, on tombe clairement à chaque virage. Direction Land the Ride en Suisse, pour les championnats du monde. Myriam Nicole n'aime pas l'étiquette de casse-cou que l'on colle à son sport. Elle calcule tout, analyse chaque trajectoire. Rien n'est laissé au hasard. C'est sûr qu'il va falloir sortir le gros run pour aller chercher la gagne, mais je suis dans le coup et je me régale. C'est vraiment une puce que j'aime bien. Je monte en puissance jour après jour. C'est cool. Après des qualifications compliquées, avec le troisième meilleur chrono, mais une disqualification pour passage hors tracé, Myriam Nicole réalise en finale un run propre, sans prise de risque inconsidérée. Elle s'engage néanmoins à fond, suit à la lettre les trajectoires repérées les jours précédents. Résultat, une troisième place qui récompense tout le travail accompli. Ça faisait longtemps que je n'étais pas amusée comme ça sur le vélo. Donc vraiment, depuis cette petite blessure en juillet, je reviens, je sais le temps que ça prend pour retrouver du plaisir, ne plus avoir peur dans ce sport qui est assez brutal, mais vraiment, au final, que du positif ce week-end. Myriam Nicole n'a pas touché le pompon, mais est revenue au sommet pour de bon.